On est près de Regina, il est 8h du matin, c'est pas encore chaud à matin. Wow! Bon matin tout le monde! On passe encore au ski à matin, aussi bien ramassé des points. C'est la première fois que j'arrête à Regina. J'ai honte de voir ce que ça a l'air. Pas chaud, pas chaud. Pas chaud! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je vais repasser par ici, c'est certain que je vais rester quelques jours. Regina, c'est une ville quand même intéressante avec des parcs, des beaux buildings. Je suis certain que je trouverais bien des choses à faire ici. Le seul problème, c'est qu'on est lundi et avec la COVID, Regina est vide. Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas d'auto de stationné. Je suis obligé de vous dire que la ville est morte ici. Ça fait curieux. Anyway, on prend en route, on sort de Regina parce que je vais aller me promener dans les élévateurs à grain, puis les vieilles voitures et tout ce côté-là. On continue. On sort de la ville. D'abord, la ville pour moi, c'est bon pour deux choses. Se coucher quand il fait fret, puis faire de la business. Ici à Regina, j'ai couché ici à cause qu'il faisait crissement fret. Des moins 16, puis des températures qui n'ont pas de bon sens. Mais je n'ai pas de business à faire. Donc, chau, bye, Regina, on reviendra. C'est ce qu'on appelle un changement de programme. Je suis sur la 16 entre la Saskatchewan et le Manitoba. Oui, je suis à la limite des deux États. Et je viens d'avoir un téléphone. Il va falloir que je rentre à Québec très prochainement. Ça a raccourci le voyage en Saskatchewan. Je savais que j'allais revenir. Je m'attendais à revenir dans la région d'Ottawa. Mais il faut que je retourne à Québec. Ça va être plus vite que prévu. Je vais vous donner des détails un peu plus tard. Je m'attendais à rentrer à Québec pour décembre, mais ça va être avant. Donc, c'est un retour au Manitoba. Wow! C'est vraiment juste deux, trois jours en Saskatchewan. C'est cool. C'est vraiment cool. Anyway, ça fait partie de la game. Hey, c'est vraiment pas chaud. Ce que vous voyez en arrière de moi, là, ça s'appelle Elevator Road. C'est quatre élévateurs à grains. C'est emblématique du Manitoba. Ça représente tellement les prairies. C'est à voir. J'ai fait le détour. Il fallait absolument que je passe par ici pour vous montrer ça. Moi, ça me parle. Regarde ça. Regardez ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Mais... ... 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